Shalom à tous on reprend la Torah 19 d'écouter Mouhara notre Hachem donc on est en plein milieu de la Torah 19 et on était arrivé vers la fin de l'année d'Hemel on a expliqué que Yosef est sadique Yosef est sadique on l'appelait Yosef pourquoi Rachel elle a appelé Yosef Rachel elle a appelé Yosef son fils Yosef dans le sens du verset là-bas c'était Kihouassaf et Rherpati Hachem il a il a mis une fin à ma honte il a mis une fin à ma honte pourquoi quel rapport avec la honte parce qu'il a expliqué que toutes les hontes qu'un homme il a dans sa vie d'où elles viennent elles viennent du problème qu'il a endommagé son alliance avec Akkadosh Baruch Hu il a endommagé ses yeux ses pensées ses actions dans les mauvaises mœurs et donc du fait qu'il a endommagé son alliance c'est une honte à Akkadosh Baruch Hu le cas-là que tu peux faire Hachem c'est d'être fier d'être marié avec lui d'être unie avec lui et donc tu honores Akkadosh Baruch Hu par le fait que tu respectes ton alliance avec lui lorsque tu endommages ton alliance alors Rabbonne nous a expliqué que l'alliance celui qui a su préserver ses yeux ses pensées et son alliance complètement quand tu préserves ton alliance alors tu fais Kavod d'Akkadosh Baruch Hu tu fais Kavod d'Akkadosh Baruch Hu et donc Hachem il t'envoie du Kavod parce que toi tu représentes le Kavod d'Hachem sur terre par contre quand toi tu endommages tes yeux tes pensées et tes actions dans le domaine de Yosem Patsadzik dans le domaine de l'alliance d'Hachem du lien avec Akkadosh Baruch Hu alors tu as fait honte à l'alliance d'Hachem tu annules son alliance tu es en train d'endommager ta fidélité avec lui ton alliance avec lui qu'il a contracté au niveau de la Britmila ah tu fais honte à Akkadosh Baruch Hu alors toutes les hontes elles se battent sur un homme Hachem il met tout en place sur terre pour que tes hontes elles viennent sur toi pour te rappeler que c'est honteux ce que tu fais envers Akkadosh Baruch Hu et donc ta femme elle te fait honte tes enfants ils te font honte tes amis ils te font honte ta vie elle te fait honte tes propres actions elles te font honte pourquoi ? pour te rappeler que tu dois que l'essentiel du Kavod il est dans l'union avec Hachem et l'union avec Hachem dans les yeux pour les femmes dans les pensées dans les tifilotes et les volontés de se sortir de cette taava là de cette taava et l'Arab nous avait dit ici qu'on peut bien comprendre maintenant je reprends ici à Pizé Yuvane Bééterse d'Ivre Lachie demain je te montre la page donc il dit on peut mieux comprendre maintenant ce qu'il a dit à Rachie par rapport à Yussef quand il était en Égypte avec ses frères il a dit voilà où vous avez vu mon Kavod pourquoi Yussef il a eu du Kavod pourquoi Yussef il a eu du Kavod en Égypte qui est devenu le roi d'Égypte le second du roi mais en gros c'est lui le roi du monde effectif pourquoi Yussef qu'est-ce qu'il a mérité on comprend maintenant vu qu'il a été metakantabrit qu'il a réparé son alliance totalement que cette alliance elle dépend cette alliance elle est liée au Kavod d'Hachem à l'honneur d'Hakadosh alors il a mérité d'avoir le Kavod qu'il a eu en Égypte il a dit moi je suis votre frère c'est quoi je suis votre frère je suis maoul j'ai l'abrité là comme vous j'ai réussi à réparer mon alliance et j'ai préservé mon alliance en Égypte dans l'endroit le plus tamé, le plus impur de la débauche d'accord et grâce à ça comment j'ai pu avoir ça c'est marqué là-bas aussi parce qu'il y a la bouche ma bouche qui parle vers vous c'est quoi ma bouche c'est qu'il avait réparé complètement le Lachana Kodesh il m'a expliqué que l'utilisation du Lachana Kodesh la langue sainte c'est la langue avec laquelle Dieu il a créé le monde avec laquelle Dieu il a donné la Torah et que plus une personne avait utilisé le don de la parole qui est le don divin qu'on a reçu à l'intérieur de nous par la Neshama de pouvoir parler et d'utiliser que dans la Kodesh que dans la Torah dans la Tfilah dans les prières dans les volontés dans les encouragements dans les paroles positives plus une personne elle reçoit en fait la force de préserver son bride et donc c'est ce qu'il leur a dit à ses frères moi j'ai réussi à garder mon Frachem et à perfectionner ce Lachana Kodesh et donc on avait revenu d'expliquer que Lachana Kodesh il est lié au Tikkunabri donc une personne qui sait utiliser sa bouche que dans la Groucha et bien automatiquement il va recevoir des forces de préserver son bride c'est ce qui s'est passé là-bas et donc on peut comprendre pourquoi là-bas d'Avka il y a un ange qui est venu voir Yosef et qui lui a enseigné les 70 langues des nations pourquoi ? parce qu'Yosef qui est arrivé au niveau de la Shlemou de Lachana Kodesh que la langue sainte il l'a réparée totalement il est arrivé à la perfection de la langue sainte et qu'il a préservé son élence totalement alors maintenant il a la force de pouvoir soumettre les 70 nations les 70 langues des nations mauvais trait de caractère mauvais désir qui sont résumés tous dans une tahaba générale dans un mauvais désir général qui est la débauche Yosef qui lui est arrivé au niveau maintenant de maîtriser complètement la perfection du Lachana Kodesh et qui a dans l'alliance avec Kodesh où il est dans la perfection de la réparation du Brit alors lui il peut soumettre le mal collectif qui est dans les 70 nations dans les 70 langues des nations et c'est pour ça que l'ange est venu et il lui a appris à ce moment-là les 70 nations les 70 langues des nations non pas simplement pour qu'ils soient cultivés mais surtout pour qu'ils puissent soumettre maintenant ces 70 langues des nations qui représentent en réalité l'essence de chaque nation qui est son mauvais trait de caractère son mauvais désir et de manière générale la débauche donc on reprendra les mots de Yolkutem maintenant revenu il revient à son sujet sur Adam et Chavaï le serpent que le serpent c'est lui le mal collectif c'est lui qui représente le mal général de ce monde-là parce que qu'est-ce qu'il représente le serpent il représente la débauche il représente le Lachanara et la débauche le serpent il a dit du Lachanara sur Hachem il ne veut pas que vous mangez cette arbre de la connaissance-là parce qu'il vous hait il ne veut pas que vous soyez comme lui vous allez pouvoir créer le monde vous allez pouvoir donner comme lui vous allez créer en mangeant de cette arbre de la connaissance si vous en mangez vous allez donner comme lui il a dit du Lachanara sur Hachem il a endommagé l'utilisation du Lachanakodesh et elle maintenant Chava le fait qu'elle a parlé avec lui elle aussi elle a endommagé du Lachanakodesh ils sont tombés dans quoi ? ils sont tombés pourquoi il a fait tout ça ? c'est parce qu'il a vu Adam et Chava en train de s'unir et que ça l'a réveillé en lui un certain désir pour Chava et donc il a endommagé sa langue pour pouvoir séduire Chava et donc on voit que la langue est complète l'utilisation de la langue positive ou négative est liée à la protection de l'alliance et ici c'était le côté négatif c'est la mauvaise utilisation de la parole qui a entraîné un endommagement de l'alliance un endommagement de l'alliance d'Hachem au niveau de l'union charnelle comme c'est marqué que Mamash il y a un sens qu'il a eu une relation avec elle au Nahash après dans le Zohar c'est marqué que Chava Chava pensait comme ça c'est pas comme ça que c'est passé c'est des choses beaucoup plus spirituelles qui se sont passées etc. qu'il a mis du venin dans une union avec Chava c'est pas comme on pense à un niveau simple on voit que l'utilisation de la langue qui a mal été utilisée elle a amené à la débauche lorsqu'il n'y a pas de perfection au niveau de l'utilisation de la langue on ne sait pas utiliser notre langue dans la sainteté et que dans la Kedusha alors à ce moment-là le serpent il va qui représente les 70 langues des nations d'accord et bien il va prendre le dessus sur la Chana Kodesh qui nous en préserve dans la dimension que le serpent il a dominé la chair c'est quoi la chair la chair ça représente Chava parce que Chava comme c'est marqué dans la Torah la femme de chacun d'entre nous c'est la chair de notre chair petite parenthèse ta femme avant ton enfant c'est la chair de ta chair c'est même pas une création qui part de toi c'est la chair de ta chair c'est une partie de toi-même c'est ta chair d'accord donc en tout cas la femme représente la chair de l'homme donc quand on dit que le serpent il a une domination le serpent il va avoir une domination sur la chair c'est quoi sur la chair c'est quoi Chava et donc Chava qui représente elle-même le langage saint quand on dit Chava ça vient du mot Yechavé qui veut dire parler Chava elle a été appelée Chava parce qu'elle a utilisé la parole avec le serpent après la faute et on a donné le nom de Chava donc pas simplement de elle ne s'est plus appelée simplement Isha elle s'est appelée Chava parce qu'elle a utilisé la parole avec le serpent et ça a donné la faute d'accord donc la femme représente la chair et représente l'utilisation de la parole et donc le serpent lorsque on n'utilise pas bien notre parole il a le dessus pour pouvoir endommager la parole sainte qui est représentée par Chava et nous faire tomber de la dimension de la chair sainte qui est la Brite Mila à la notion de la chair animale qui est les unions interdites qui sont représentées par l'endommagement de la Brite Mila c'est ce qui s'est passé avec Chava et le Nakash que normalement Chava était la chair sainte de Adam Arishon nous chez nous c'est ce qu'on appelle la Brite Mila c'est l'endroit de la chair qu'on a sanctifié pour Akadosh qui nous permet justement de sublimer et de surmonter toutes les passions charnelles et bien si jamais on endommage notre langue qu'on n'est pas suffisamment dans la Torah dans la Tfilah de ne pas dire du Lashonara d'utiliser la bouche que pour des bonnes choses alors on donne la force certainement de pouvoir nous faire tomber de la dimension de la chair sainte qui est la Brite Mila à la dimension de la chair animale qui est les relations interdites qui nous emprézardent et c'est ça toute la notion qui est marquée dans le Zohar et dans l'équipe de la Rizal que le serpent il a séduit le serpent il a séduit Hava et qu'il a injecté en elle son venin c'est quoi que le serpent il a mis du venin dans la notion de Hava c'est marqué là-bas Anakhash Ishi Ani va Ophel le Ravosh nous ramène que le serpent il a Ishi Ani Ishi Ani ça veut dire il m'a séduit et du coup j'ai mangé de l'arbre comme ça il a dit la femme le serpent il m'a séduit et j'en ai j'en ai mangé de l'arbre il y a plusieurs qui sont sur le mot Ishi Ani Ishi Ani qui veut dire qu'il m'a séduit Ishi Ani c'est la chaîne Nisouim d'accord les Nisouim c'est la même racine que Ishi Ani de la langue sainte d'accord quelqu'un qui tombe dans la débauche automatiquement il perd le goût à la Torah à la Tfilah l'envie de la Torah de la Tfilah la force de faire des miracles par sa Torah à cette Tfilah etc on sait ce qu'on a dit que Rachid il dit là-bas dans la Tfilah page 146 que le serpent il est venu sur Chavar lorsqu'il lui a donné le conseil de manger de la question c'est du bien et du mal et bien il est venu sur Chavar pour se dire avec elle d'accord donc le serpent en réalité il représente le vent de folie le vent de tempête qui vient embrouiller la tête d'un homme qui vient mettre un homme dans la confusion ce vent de bêtise d'idiotie qui est représenté par ce qu'il a dit dans le Michelet la femme idiote la femme de la bêtise la femme qui te détache de la Kadosh Baruch Hu qui est la Mediou de la Mediou Tav la femme du Yetzirara le côté le démon du Yetzirara qui vient dans l'homme pour lui faire penser à autre chose que la Torah et les mitzvot qui m'amène une autre femme que sa femme ou bien qu'elle amène sa femme dans une invention qui le détache c'est ce qui nous amène à la bêtise c'est la Echad Kisilout de Shlomo Améler qui est représentée par le Nahash par le serpent et ce serpent-là cette débauche-là ces pensées ces fantages ils vont séduire le roi Chakodesh le roi Chakodesh c'est Chavar Chavar représente le roi Chakodesh Chavar représente la parole sainte qui te donne l'inspiration divine qui te donne le lien avec le roi Chakodesh et ce serpent-là il vient avec ces pensées de débauche pour essayer de te séduire et te faire tomber de cette union avec le roi Chakodesh te faire perdre l'utilisation de la langue sainte et la Torah et la Tfila et donc de te faire perdre ce qu'on appelle la Isha Kachama il y a deux femmes il y a la femme idiote et la femme intelligente la femme saute c'est en réalité tout le mauvais côté qui est autour de la femme toutes les mauvaises pulsions qui sont autour de la femme et donc qui vont te faire perdre la langue sainte et par contre la Isha Kachama comme c'est marqué Isha Yerat Hashem la femme qui est remplie de crainte d'Hashem c'est elle qui dit de louange c'est la femme qui est Kachama tout au contraire qu'elle représente la langue sainte qu'elle représente le Tikkun Abri l'union avec la fidélité avec la Kachama qui elle va t'ouvrir la Chokhmat de la Torah toutes les Chokhmats qui vont se dévoiler devant toi toute la Kdusha quand tu vas parler des paroles saintes la Chokhmat d'Hashem la sagesse des femmes les femmes juives elles sont les femmes les plus la sagesse en elles-mêmes pourquoi ? parce qu'elles-mêmes les femmes juives elles sont là pour nous amener à réparer notre alliance elles sont là pour nous aider à nous unir à la Kdusha non pas le contraire des Goyot qui Kachama elle nous détache de la Kdusha elle nous rende dans la bêtise dans la diocie non les femmes juives c'est elle avec qui on doit se marier chacun il a sa femme qui elle est la source de sa Chokhmat parce que grâce à elle il va pouvoir réparer son alliance il va pouvoir être puni donc le Lashen HaKodesh il va s'ouvrir devant lui le Lashen HaKodesh qui est lié au Ticconabrit il va s'ouvrir devant lui et donc il va devenir Hacham les lettres de la Torah vont lui parler les lettres de la Tfilah vont lui parler d'accord ? et grâce à sa femme il va pouvoir se renforcer dans sa Goyot et dire donc justement que des paroles de Torah et les comprendre ok et donc le serpent maintenant comment il a rentré son venin ? c'est quoi que le serpent ? le serpent il a rentré son venin dans Havas qu'il a commencé à dire du Lashen HaKodesh sur Hachem à chaque fois à chaque fois que maintenant on va avoir des paroles des mauvaises paroles qui viennent dans nos oreilles et que soit on va réussir à bien les utiliser soit on va réussir à les repousser soit qu'il nous en préserve on va les écouter et bien à ce moment-là nous on va parler des mauvaises paroles ou des mauvaises paroles et bien à ce moment-là on laisse le serpent en rentrant à nous son venin son venin c'est la parole il nous rend des mauvaises paroles sur Hachem quand tu es triste quand tu es en colère quand tu te plains ça aussi c'est des paroles de la Shemara sur Hachem que le serpent il veut te rentrer c'est le venin du Yétien d'accord ? et c'est ça que c'est marqué dans Bereshit qu'il a dit à Adam et Chava la pétar la faute elle est tapie au seuil de ta porte de quelle porte on parle c'est quoi que la faute maintenant depuis la faute d'Adam et Rishan avec le serpent et Chava on dit que la faute elle est tapie au seuil de ta porte de quelle maintenant de quelle faute de quelle porte on te parle et bien on te parle de la porte de ta bouche la pétar sache qu'en réalité la faute le Yétien Haray se tient devant ta bouche comment tu vas utiliser ta bouche comment tu vas utiliser ta bouche c'est ça que le Yétien Haray va utiliser pour pouvoir oui ou non réussir à rentrer son venin à l'intérieur de toi si toi maintenant tu vas réussir à garder ta bouche de mettre une barrière devant ta bouche Hachem il nous a mis des lèvres il nous a mis des dents d'accord ? tout ça ils disent que c'est des deux murailles on a une muraille on a les lèvres on a les dents qui sont une muraille à la langue pour que la langue elle ne soit pas libre de pouvoir de dire ce qu'elle a envie n'importe comment qu'on dise tombe cette fois ta langue dans ta bouche avant de parler il y a des langues et des lèvres qui sont là pour te mettre une barrière devant la porte de ta bouche et sache que le Yétien Haray il se tient à la porte de ta bouche c'est pour ça qu'on a tellement de Yétien Haray de dire du Lachon Haray que Dieu nous en préserve d'écouter du Lachon Haray de dire des paroles de colère des paroles de cruauté des reproches etc parce que le Yétien Haray c'est sa porte d'entrée pour t'injecter son venin et après t'amener à la débauche que Dieu nous en préserve on commence Baruch Hashem la lettre d'Ilet d'Alet d'Alet de la Torah 19 maintenant Rav Beno Kodesh va nous expliquer comment la Touma l'impureté elle arrive à puiser de la Kedusha elle arrive à exister en puisant sa force dans la Kedusha il veut dire Rav Beno sache que sache que cette femme idiote dont on parle donc la femme des pulsions interdites qui représente la globalité de tout le mal des 70 nations Beno il a dit le point qui représente tout le mal tu veux te débarrasser de tout le mal travaille que là dessus sur la débauche parce que ça représente le mal des 70 nations les 70 langues des nations on ne peut réussir ce Jair Tzirara il peut réussir à prendre de la force et donc à se renforcer sur toi d'accord à avoir de la force sur la Kedusha la force sur la Neshamah du Havie Israël seulement s'il arrive à puiser et à les téter de la femme c'est à dire que la femme idiote elle doit venir prendre ses forces de la femme intelligente c'est quoi la femme idiote c'est ça va être justement la débauche et les mauvaises paroles elle vient de prendre des forces sur la femme intelligente qui est la Kedusha qui est le Lashuna Kodesh la langue sainte et la préservation des mauvaises mœurs elle prend des forces seulement s'il arrive à puiser de là-bas c'est à dire on va voir et là comment elle fait ça pour puiser des forces de là-bas c'est par la dimension de l'arbre de la connaissance dans laquelle était mélangé le bien et le mal comme le serpent il a aussi à prendre des forces sur Adan et Khabar en nous faisant tomber dans la consommation de l'arbre de la connaissance du bien et du mal autour d'Avar cette dimension se passe constamment à l'intérieur de nous à un niveau spirituel que le serpent doit nous faire tomber dans la dimension de l'arbre de la connaissance du bien et du mal pour prendre de la force sur nous que par lui il arrive à justement séduire la langue sainte qui sommeille à l'intérieur de nous et y mettre son venin d'accord et pouvoir rentrer à l'intérieur de nous son venin et cet arbre de la connaissance du mélange du bien et du mal qui a en lui deux forces qui sont le bien et le mal c'est l'interface qui va être entre la langue sainte qui représente la femme intelligente qui est entièrement bon et entre la langue des 70 nations qui est complètement mal qui représente la débauche et donc c'est de là-bas que la Touma elle va pouvoir prendre sa force c'est uniquement par le fait qu'elle va nous faire tomber dans cette arbre de la connaissance du bien et du mal et l'essentiel de la connaissance du bien et du mal c'est que le serpent nous a fait rentrer du Lashonara sur Kedashboru dès que tu vois en telle quelque chose qui ne va pas dès que tu vois qu'il y a du mal même dire du Lashonara sur un juif le Ravarouche et Rabou Mouroui il dit dans dans les Kavanotes de la Tfila à la fin de la Tfila et le Kain et le Tzor les Chonis Mera mon Dieu garde ma langue de dire du mal de dire du Lashonara il dit que je n'arrive pas à dire du mal sur aucun juif parce que lorsque je dis du mal sur un juif c'est comme si que toi Hachim t'as fait du mal parce qu'il a créé à Kedashboru sur terre c'est toi qui a créé ce juif c'est toi qui a mis ce juif dans la situation dans laquelle il est c'est toi qui a fait faire que ce juif fait ce qu'il est en train de faire donc quand je dis du mal sur un juif je dis qu'il a fait du mal je donne de la place au mal l'essentiel de comment est tombé dans l'arbre de la connaissance du mal et du mal c'est sur le Lashonara sur Akadosh Baruch Hu on a écouté on a écouté du Lashonara sur Hachim on a accepté de la mauvaise parole de la médisance sur Akadosh Baruch Hu petit résumé le Lashonakodesh retenez bien que ça représente la femme intelligente qui est cool au top qui est du côté qui est que du bien tandis que le langage des nations qui est à l'opposé du Lashonakodesh ça représente ça représente un langage qui est impur c'est la femme idiote qui est complètement du côté du mal dans la suite Rabbonneur Khadosh il va nous expliquer qu'il y a un langage intermédiaire entre les deux entre ces deux extrêmes bien et mal qui va être un langage dans lequel il va avoir un mélange de bien et de mal donc un langage qui va être dans la dimension de l'arbre de la connaissance du bien et du mal où là-bas les deux le bien et le mal la bonne langue et la mauvaise langue elles sont mélangées qu'on va appeler la femme Isha Maskelet la femme qui Maskelet comment on va trop dire Maskelet c'est l'intermédiaire entre l'idiote et l'intelligence celle qui devient intelligente on va dire celle qui travaille sur l'intelligence qui n'est pas intelligente qui n'est pas idiote qui est entre les deux qui va représenter en réalité le langage la traduction en araméen vous savez quand on fait le Ankeros ce qu'on appelle le Targoum c'est la traduction de l'hébreu en araméen et bien ça va être ce langage-là qui va être un intermédiaire entre les deux qui va être l'intermédiaire entre le langage du Lachana Kodesh et le langage Maskelet c'est la skill c'est l'art de Sechel l'intelligence il y a la isha maskelet c'est plus ce qu'elle est en train de réfléchir d'accord il a défini maintenant il a dit que tout mal prend sa force de l'art de la connaissance du bien et du mal et c'est quoi ici l'art de la connaissance du bien et du mal dans la dimension de la langue sainte ou de la langue des 70 nations qui reprend la langue du mal c'est le Lachana Kodesh ça va être le langage intermédiaire de la traduction en araméen du texte de la Torah c'est ça que l'importance de dire le Targum Ankelos il dit que celui qui fait Targum Ankelos ça permet de lui réparer son bri ça permet de réparer son alliance parce qu'on va voir que le Targum est l'intermédiaire entre la mauvaise utilisation de la langue la langue des nations c'est une langue Chol à la base c'est une langue qui est Chol mais c'est cette langue là qui a été choisie pour traduire le Lachana Kodesh donc elle est vraiment l'interface entre le Lachana Kodesh entre l'hébreu de la Torah et entre le langage des nations et quand on va faire le Targum Ankelos pour traduire chaque semaine deux versets de la Torah écrits et sa traduction en araméen pour comprendre la Torah alors Abedou il dit que c'est l'interface qui permet de réparer son Lachana réparer ses mauvaises paroles les paroles des nations parce que tu es dans la traduction c'est l'éhishama s'kelel qui te permet d'arriver à devenir intelligente et de revenir à l'éhishama à revenir à la femme qui est intelligente au Lachana Kodesh à comprendre le Lachana Kodesh à tenir le Lachana Kodesh et à réparer ton brite qui dépend de l'utilisation de la langue dans la sainteté le Lachana Kodesh le Lachana Kodesh le Lachana Kodesh la traduction en araméen elle est basée sur le langage en araméen qui dedans il y a un mélange de bien et du mal ensemble pourquoi ? parce que d'un côté on a le langage des nations c'est une traduction qui contient à l'intérieur d'elle le langage des nations qui est le mal et d'un autre côté elle contient le bien le Lachana Kodesh on a choisi ce targum là cette langue là araméenne pour traduire la Torah écrite pour les langages des nations donc dedans elle a été sanctifiée c'est-à-dire que dedans il y a les langages des nations qui a été sanctifié par la Torah écrite et donc on retrouve que dans ce targum là il y a l'intermédiaire qui te permet de sortir du mal de la langue des nations et de se sanctifier par la langue sainte de la Torah qui est le même notion de traduction c'est une notion qui est au moins que tu es en intermédiaire tu es en train de traduire tu es entre deux choses tu es en train une langue et une autre et tu es en train de faire la traduction j'arrête quand même à mettre la chôme parce que c'est quoi un interprète un traducteur un traducteur c'est celui qui est entre deux personnes il y a entre celui qui parle en hébreu celui qui parle en français il y en a un qui est entre les deux qui fait le traducteur donc il est ma mâche entre les deux c'est l'intermédiaire c'est l'interface c'est ce c'est celui qui va te faire passer du bien au mal le bien c'est la chaîne la Kodesh le mal c'est la chaîne des nations et le etadahatabara c'est le targum qui est l'intermédiaire l'interface entre les deux qui te permet de sanctifier et de sortir de l'emprise de la langue des nations n'oubliez pas que quand on parle de la langue des nations de la même manière que Dieu a créé le monde par la parole chaque personne qui va utiliser une parole sa parole elle est créatrice soit de bien soit de mal les nations leur langue représente leur mauvais caractère leur mauvais désir de manière générale les 70 langues représentent la débauche donc le fait d'étudier le targum et de s'attacher de plus en plus de sortir de l'emprise des nations des mauvais désirs des mauvais caractères des nations et de la débauche car comme le chanatabou de la même manière le langage du targum il va être un intermédiaire comme un traducteur un intermédiaire entre le bien et le mal qui va être l'intermédiaire entre la langue sainte de la Torah et la langue des 70 nations et donc lorsque les langages des nations ils veulent puiser de la langue sainte et bien il va falloir qu'ils vont épuiser là-bas par justement l'intermédiaire de la langue de la traduction du targum les chans targum prénat isha maskelet donc on a dit que le targum c'est la femme qui est intermédiaire entre la femme et chèque et chèque c'est la femme qui est maskelet comme il dit la femme qui se rend intelligente qui fait travailler son intelligence donc c'est la dernière dimension et là on va commencer à comprendre un peu plus la dimension de maskelet et david qu'on voit dans Téhélim il y a un Téhélim où là-bas c'est marqué maskelet et david c'est-à-dire maskelet qui rend maskelet et david qui est l'intelligence pour david qui rend intelligence pour david et l'agmara elle explique que le mot maskele que david il a dit là-bas dans les mises morts à l'idée de tourguéman en réalité maskele là-bas ça représentait ça représentait le traducteur de david qui permettait un traducteur il te rend intelligent il te rend les choses intelligibles il te rend les choses compréhensibles donc ici maskele et david c'était l'interprète de david c'est celui qui va venir traduire à l'idée de tourguéman donc là isha maskelet la femme qui est maskelet dans le sens de la femme qui est l'intermédiaire entre la femme idiot et la femme intelligente qui est le lachon du targoum de la traduction en aramien donc je comprends bien que Hamash nous a mis une preuve ici de l'agmara que quand c'est marqué dans tes livres ce qu'il est david on te parle bien maskele d'un traducteur et donc c'est bien que le targoum représente cet intermédiaire entre l'idiotie et l'intelligence le fait d'être dans le travail de l'intelligence pour sortir de l'idiotie et de l'intelligence qui est le targoum qui est le lachon araméen de la traduction entre autres de la Torah écrite ok exactement il prend ses forces de là-bas alors justement nous ce qu'on a vu c'est que à chaque fois qu'on va endommager et que Dieu nous en préserve la comment ça s'appelle la parole la parole qui est le lachon à Kodesh d'accord et bien à ce moment-là c'est à ce moment-là on va faire un mélange entre le lachon à Kodesh et le lachon des nations qui est ce targoum-là et ça va donner de la force à l'échelle à l'échelle si l'out qu'elle peut prendre la force dès qu'on va endommager notre parole on permet ce mélange du bien et du mal parce que la parole c'est la langue sainte à ce moment-là on l'a mélangé avec des mauvaises paroles et ça donne de la force au mal en essence qui est les mauvaises paroles en elles-mêmes qui sont la débauche etc donc c'est cet intermédiaire-là et ça a toute l'importance de faire le targoum en Kodesh qui lui te permet justement de nettoyer tout ça et qui te permet de séparer de reséparer qui est l'interface qui permet de ressentifier tout ce qu'on est tombé dans les langages des nations et donc dans la profanation de la parole de l'internet Exactement Exactement le targoum il a cette capacité de réparer tout ça Ok Donc on reprend parce que dans le langage du targoum dedans il y a un mélange du bien et du mal les familles vont prîner à être masquées donc des fois ce targoum il va être dans la dimension qu'il va et que la personne va pouvoir devenir plus intelligente jusqu'à ce que ce targoum va donner la force de devenir hachama de la femme hachama et les familles on prie à être meshakel et des fois donc il y a deux mots il y a masquil et il y a le mot meshakel et des fois il va dans la dimension de meshakel donc ça c'est la dimension de la perdition meshakel c'est plus l'intelligence on a dépassé le point du sin vers le sin ça devient la perdition ça devient le côté de la mort c'est à dire que la personne elle va perdre sa hachama au contraire et qu'elle tombe dans la femme donc c'est l'intermédiaire en fait où là-bas tout se passe et ça va être le travail pour nous ça va être notre travail justement de nettoyer notre langue tout le travail de ce targoum là c'est de nettoyer l'utilisation de la langue il y a la langue sainte il y a la langue profane des nations et il y a le travail où tu cherches à devenir intelligent justement où tu cherches à utiliser ta langue de manière intelligente que nous on va appeler ici le targoum que Rabbeenu il appelle ici le targoum qui est ce mélange du bien et du mal et que là-bas tu vas faire le tri en réalité c'est l'endroit où se fait le tri c'est le combat en réalité c'est le combat qu'on va avoir dans l'utilisation de la parole que ce soit augmenter l'Aïl-Bodédou augmenter la Torah faire attention à ce qu'on va dire dire des bonnes paroles à nos amis à nos femmes à nos enfants etc tout ça ça va être la notion du targoum où là-bas on va se battre en réalité pour sanctifier nos paroles et donc sanctifier notre alliance avec Kadosh Baruch donc cette femme idiote et là ça répond à ta question il y aura bien dans les mots de Rabenu la femme idiote qui reprend les 70 langues des nations comment elle arrive à prendre des forces elle va nous séduire elle va séduire la femme intelligente qui est de la Chana Kodesh qui est la langue sainte par la Hicham Askelet par la femme qui veut devenir intelligente et qu'est-ce qu'il a voulu faire en fait le serpent le serpent il a dit venez manger vous allez devenir plus intelligent vous allez manger l'arbre de la connaissance vous allez avoir une connaissance que vous n'avez pas vous allez devenir intelligent comment elle a mis-t-on dans la débauche c'est la curiosité c'est le fait de savoir le fait de vouloir connaître des choses que tu ne connaissais pas de vouloir aller plus loin pourquoi une personne dit la Chana Kodesh parce qu'elle est curieuse elle croit qu'elle va augmenter sa connaissance elle va augmenter des connaissances sur les autres sur le monde sur la culture elle va écouter les informations elle va écouter la politique etc. pourquoi ? parce qu'elle pense qu'elle va devenir plus intelligente elle va être ma squelette elle va devenir intelligente d'accord ? t'as pas compris que la Torah que la Chana Kodesh contient toute l'intelligence à l'intérieur de lui la Chana Kodesh en lui il a toute l'intelligence t'as pas envie d'aller chercher autre chose non la Chana Kodesh la femme de la débauche la femme idiote elle va venir te faire croire qu'elle va te rendre plus intelligent elle va dire tu peux devenir comme Hachem tu peux devenir encore plus intelligent que ce que tu veux je vais devenir comme Hachem c'est comme ça qu'elle vient se séduire et donc par cette intermédiaire là elle va nous faire tomber elle va nous rendre intelligente elle va nous rendre etc. et là elle nous fait tomber parce que l'essentiel du renforcement de la Kripa les forces du mal ne se fait que par intermédiaire du Targum du langage intermédiaire qui est le langage de la traduction en araméen comme c'est marqué dans Tvarim Kavav ce qu'on dit à Pessar Arami c'était un araméen l'araméen a voulu causer la perte de mon père c'était qui l'araméen ? c'était l'Avan l'Avan a un aramé qui a voulu causer la perte de Yaakov Yaakov qui revendait Israël et comment il a voulu l'Avan causer la perte de Yaakov justement par la dimension qu'il était aramé c'est quoi aramé ? par la dimension de la lui c'est un araméen mais il faut nous dire par la dimension de l'araméen par la dimension de la langue aramite qui est le langage du Targum d'accord ? et c'est pour ça on comprend très bien pourquoi il faut tuer l'agmara pourquoi c'est très important de tuer le Talmud de Babylone parce que tout le Talmud de Babylone c'est de l'araméen c'est de l'araméen là-bas il y a le combat justement du mélange de la langue du bien et du mal que tu sanctifies que tu vas trier le bien et le mal dans l'araméen d'accord ? et Rabenu ramène encore une autre feuille comme c'est marqué dans Bamidbar comme guimèl de Aram Aram c'est un endroit d'accord ? il est venu me prendre Balak Balak il est venu chercher Bilam d'accord ? c'est Bilam Arachak en train de parler que Balak il est venu le prendre pour sa langue mauvaise qu'il avait comment il s'appelle Bilam ? Balak il est venu chercher Aram min Aram yann khedi Balak de Aram il est venu me chercher Balak c'est quoi ? de l'araméen de la dimension du lachon araméen parce que Bilam il avait justement cette surnoiserie de pouvoir par sa langue comme ça essayer d'essayer de trouver comment maudire et amener du mal sur le monde et c'est la dimension encore une fois ici on voit de l'araméen d'accord ? c'est cette force-là dans l'araméen que le mal il peut prendre il peut prendre sa force sur la lachona sur le ham israël s'il nous fait tomber dans la mauvaise utilisation de la langue sur les chans targou sur les chans aramis donc c'est le langage de la traduction la langage de l'araméen c'est derrière que de l'abat d'avkar de l'abat d'avkar les forces du mal elles arrivent à se réveiller à puiser de l'abat et on voit et c'est marqué dans le cpr qui est un grand classique de la chassidou que là-bas c'est marqué que la van a arami d'accord ? Chez la van a arami c'est lui Bilam c'est la même personne c'est la même girgoul c'est la même réincarnation que la van sa réincarnation c'est qui ? c'est Bilam c'est Bilam qui a essayé d'utiliser par la force du Targum de soumettre l'aggouchard et c'est pour ça comme on voit de la même manière que le benégalé à mon côté il fait un lien entre la van et Bilam c'est certainement pour ça que Rabenu aussi il a deux versets un verset pour te montrer que l'araméen c'est ça qui a voulu causer la perte d'Israël c'est la van et un autre verset qui te montre que c'est Bilam parce que dans les secrets des Néchamot Bilam il était le prolongement de la van et il y avait les deux cette force dans la langue dans la langue de l'araméen de pouvoir nous faire tomber et Ratsan Shineske nous on continuera demain voir comment utiliser la langue de la Shona Kodesh et le Targum non pas pour tomber mais le Targum de l'agmara le Targum de l'ankelos pour pouvoir au contraire prendre le dessus sur la femme idiote qui est la débauche qui est la Shona etc. et se renforcer dans la Shona Kodesh et en renforcer notre capacité à pouvoir se renforcer et le Targum le Targum de l'ankelos